Bonjour à toutes et à tous. Déjà, avant de commencer, cet épisode est fou. Alors reste jusqu'à la fin et en plus, il y aura un petit jeu. Il est difficile, voire impossible, de savoir quel homme est le plus dangereux pour un pays. Sauf quand c'est justement l'administration de ce pays qui le désigne comme tel. Il a révélé des informations secret défense et dévoilé les machinations des plus hautes administrations des Etats-Unis. Mais qui est Daniel Ellsberg, l'homme le plus dangereux d'Amérique ? Et qu'a-t-il divulgué ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de l'Histoire Etienne. Aucune femme ne recourt de gâte-et-cœur à la porte-pente. Tout d'abord, un peu de contexte. En 1964, les Etats-Unis sont empêtrés dans la guerre du Vietnam, la plus longue du XXe siècle. En pleine guerre froide, leur objectif est de freiner l'avancée du communisme en Asie. Mais ce conflit est très impopulaire dans le monde et sera même qualifié de « sale guerre ». Les soldats américains n'arrivent pas à progresser dans un terrain qui leur est très défavorable et les nombreuses frappes de napalm qu'ils ordonnent tuent des dizaines de milliers de civils vietnamiens. La résistance communiste est inépuisable et l'aide de l'URSS et de la Chine l'entretient grandement. C'est dans ces circonstances que se fait connaître Daniel Ellsberg. Ancien soldat de la marine engagé au Vietnam, il travaille ensuite comme analyste et conseiller militaire et commence à douter du bien fondé de ce massacre. Il est chargé, avec d'autres, de rédiger un rapport sur l'avancée du conflit censé incriminer le Vietnam Nord pour justifier de nouveaux bombardements. Cependant, il fait de nombreuses découvertes, dont cinq principales. Je vous préviens, on va y aller crescendo, mais vous n'êtes pas prêts. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. 1. Les recherches montraient que le gouvernement américain était engagé dans la guerre bien avant 1964, sans l'accord du Congrès, pourtant indispensable, et qu'il ne cessait de provoquer l'ennemi pour entraîner une réponse, et donc le début du réel conflit. 2. Et ça vient confirmer le premier point. Des bombardements et autres opérations avaient été prévus bien avant le déclenchement officiel de la guerre qui commence avec l'incident du golfe de Tonkin. Ce sont de prétendues attaques qui auraient eu lieu entre le 2 et le 4 août 1964. La Maison Blanche déclare en effet que deux destroyers américains ont essuyé des tirs de la part de nord-vietnamiens dans le fameux golfe de Tonkin. Sauf que, 3, tu vas voir, c'est incroyable, cet incident du golfe de Tonkin qui marque le réel commencement de la guerre du Vietnam est orchestré de toutes pièces par les Etats-Unis. Le 2 août 1964, une seule et unique balle nord-vietnamienne va atteindre un navire américain. Et concernant l'attaque du 4 août, elle n'a jamais eu lieu. Rien, nada, walou ! Un rapport rendu public par la NSA en 2005 indique qu'il n'y a tout simplement pas eu d'attaque nord-vietnamienne à cette date. La guerre était donc préméditée et le prétexte pour la déclarer était bidon. C'est un mensonge d'Etat. Je trouve ça fou. Ces incidents permettent en effet au président Johnson de rentrer complètement en guerre contre le nord-vietnam en réponse à cette fausse agression, et je déteste les gens qui font des guillemets avec les doigts, mais surtout sans avoir à passer par le Congrès comme le prévoit normalement la Constitution. 4. Ce sont principalement de jeunes soldats qui sont envoyés au Vietnam, parfois même avant qu'ils soient engagés officiellement, alors que l'état-major estimait déjà la guerre perdue. 5. Cerise sur le gâteau de la manipulation d'Etat. On apprendra bien plus tard que Richard Nixon avait prévu de larguer une bombe atomique sur le nord-vietnam afin d'accélérer la fin du conflit. Ça me rappelle étrangement une autre vidéo. Mais il faudra quand même apprendre au président américain qu'on peut régler les problèmes autrement qu'en envoyant des bombes atomiques sur les gens. Je pose ça là, c'est une idée. Il avait même fait estimer le nombre de victimes civiles à 100 millions. Alors qu'il est enregistré dans son bureau par un système d'écoute qu'il a lui-même mis en place, il déclare C'en est bien trop pour Daniel Ellsberg qui décide de faire fuiter le rapport en scannant les 7000 pages secret défense et en les transmettant à la presse. Après quelques hésitations, le New York Times publie les documents dès juin 1971 sous le nom de The Pentagon Papers. Mais il est rapidement interdit de publication. Heureusement, le Washington Post prend le relais grâce au courage de Catherine Graham, directrice du journal à ce moment-là. Des poursuites sont engagées contre Daniel Ellsberg pour vol, conspiration et espionnage. Et il risque alors 115 ans de prison. Le président Nixon enrage et déclare à Henry Kissinger, alors conseiller de la défense, C'est d'ailleurs Kissinger qui qualifie le premier Ellsberg d'homme le plus dangereux d'Amérique. L'administration Nixon va jusqu'à organiser le cambriolage du cabinet du psychiatre de Daniel Ellsberg en septembre 1971. L'objectif est de récupérer son dossier médical pour le décrédibiliser lors du procès en le faisant passer pour fou, pervers, etc. Il est même révélé dans les médias qu'il a été question de corrompre le juge du procès en lui offrant un nouveau poste au FBI. Ce sont justement ces vices de procédure qui entraîneront l'abandon des charges retenues contre Daniel Ellsberg qui est acquitté. Il est considéré comme étant le premier lanceur d'alerte officielle et ses révélations finiront de faire basculer l'opinion publique en défaveur de la guerre du Vietnam. Nixon en ressort grandement déstabilisé et sera bientôt impliqué dans une autre affaire d'espionnage, celui du Watergate, mais ça c'est une autre histoire. Daniel Ellsberg n'a pas arrêté son combat puisqu'il a officiellement déclaré son soutien à d'autres lanceurs d'alerte comme Julian Assange, Chelsea Manning ou encore Edward Snowden. Une question se pose alors. Le prix de la liberté d'expression et de la liberté d'information est-il la liberté tout court ? C'est déjà la fin de cet épisode de l'histoire Etienne. Il était passionnant à préparer donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like, partage, ça fait plaisir. Un immense merci à ma belle cousine Marion qui m'a préparé cette magnifique bannière YouTube que j'adore. Si vous êtes le premier ou la première à identifier les 6 personnages historiques dans un post en commentaire, je vous ferai une petite dédicace pour le prochain épisode et je vous offrirai... Francis ! Comment ça t'es pas d'accord, t'es un yucain ? Bon, pas Francis, mais vous aurez mon respect éternel. C'est bien aussi. Vous pourrez trouver toutes les sources de la vidéo en description. Moi, je vous laisse ici et comme le dit si bien Valérie, au revoir.